Nous avons précédemment évoqué le règne de Léopold Ier ainsi que certains grands événements qui se sont déroulés durant ce règne, à commencer par la Révolution industrielle. Nous allons maintenant avec ce nouveau point, le point numéro 5, reparler de cette Révolution industrielle, des conséquences de celle-ci et parallèlement nous allons introduire le règne d'un nouveau souverain pour l'histoire du royaume de Belgique. Il s'agit de Léopold II. Comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, Léopold II qui a été roi de Belgique de 1865 à 1909, ce qui représente une période assez longue de 44 ans de règne. Alors vous vous imaginez bien, durant 44 ans de règne, il s'est passé pas mal d'événements. Nous allons essayer ici, dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, nous allons tenter de résumer les grandes informations, les grands faits historiques qui se sont déroulés durant le règne de Léopold II. Et nous allons tenter d'illustrer une nouvelle fois ces grands événements à travers l'image, à travers l'analyse de documents iconographiques et notamment l'analyse de sources iconographiques. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à ce point numéro 5 intitulé « Les fruits de la récolte ? » Pas pour tout le monde. Essayons de résumer un peu ce titre, de résumer cette pensée. Nous avons donc la révolution industrielle qui commence à l'époque de Léopold Ier. Cette révolution industrielle qui va véritablement se développer, du moins avant cela, prendre ses origines et se développer en Angleterre, et ensuite débarquer sur le continent européen. Et le premier pays qui va être touché par cette révolution industrielle venue d'Angleterre, c'est la Belgique. La Belgique va se développer, la Belgique va devenir réellement une grande puissance industrielle et donc parallèlement une grande puissance économique durant le XIXe siècle. Que va-t-il se passer ? Eh bien, certaines personnes influentes, certains industriels vont considérablement s'enrichir grâce à l'émancipation de cet outil industriel. Malheureusement, tout le monde ne va pas en profiter, à commencer par les ouvriers. Nous allons nous intéresser un peu aux conditions de travail, aux conditions de vie de ces ouvriers à l'époque de Léopold II, durant, si vous voulez, cette deuxième phase de la révolution industrielle. Pour mettre en avant cette dualité entre, d'une part, une Belgique qui s'enrichit, ou du moins certains citoyens belges qui s'enrichissent, et d'autres qui, au contraire, vont être exploités, qui, au contraire, vont souffrir de ces conditions, notamment de travail, dans ces nouvelles industries, je vous propose l'analyse d'un premier document, il s'agit d'une caricature. Analysons plus en détail cette caricature. Nous voyons tout d'abord une représentation du roi Léopold II, on le reconnaît notamment grâce à sa célèbre barbe, et nous pouvons voir sur ce document que Léopold II est positionné au-dessus d'une vache, d'une vache laitière qui donne du lait, et sur cette vache, on voit le nom de la Belgique. Cette vache, cet animal, représente en fait la Belgique, qui est en train de donner son lait, mais une nouvelle fois pas à la classe ouvrière, pas au peuple, mais plutôt à deux composantes. La composante catholique, autrement dit, toutes les personnes gravitant autour de la sphère religieuse, et de l'autre côté, les riches industriels, la bourgeoisie économique, qui va également profiter du lait de cette vache, des fruits qui vont être offerts par cette vache laitière, par cette vache belgique. Donc c'est fatalement une image caricaturale, satirique, excessivement forte. Remarquons un dernier détail, c'est que Léopold II, justement, il a le dos tourné à cette scène, donc il paraît, on pourrait l'interpréter comme cela, consentant face à la situation qui se joue en dessous de lui, sous cette vache, à savoir, une nouvelle fois, je le répète, bien la classe religieuse et la classe bourgeoise, les patrons qui s'enrichissent sur le dos de la Belgique. Une autre caricature qui va exactement dans le même sens, c'est cette pyramide à renverser. Donc c'est bien entendu déjà un cri social qui se manifeste dans ce document. On a l'impression de voir une pyramide féodale qui représentait donc au Moyen Âge l'organisation des différentes classes de la société. Eh bien, analysons d'un peu plus près ce nouveau dessin satirique. Nous retrouvons en base de cette pyramide le peuple qui, on le voit, c'est très expressif, qui doit supporter les classes dominantes. Au-dessus du peuple, nous retrouvons la classe des capitalistes. Donc une nouvelle fois sont évoqués les riches patrons qui profitent des fruits de l'industrialisation. Et on voit qu'ils sont bien portants, qu'ils mangent pour vous. Le vous fait bien entendu référence au peuple. Eux mangent bien, mais le peuple, lui, il doit juste travailler. C'est ce que cette caricature nous dit. Et si nous remontons encore un peu plus dans cette pyramide sociale de l'époque, cette critique de la société à l'époque de Léopold II, eh bien, nous retrouvons au sommet de cette pyramide le roi qui est représenté sous la forme d'un buste. Ensuite, nous retrouvons les religieux, le cléricalisme qui est représenté juste sous ce buste. Et entre le capitalisme et le cléricalisme, nous retrouvons le militarisme, autrement dit, la classe des soldats, des militaires, des gendarmes. Et j'ai mis en évidence ce détail. Il est très important parce que nous allons en reparler par la suite. Vous voyez la mention, le militarisme, je tire sur vous, je tire sur le peuple. Alors nous allons revoir cette donnée dans les prochains documents. Essayez de la retenir. Sous-titrage ST' 501